Et salut tout le monde c'est Hector, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller voir un petit peu la stratégie qu'il y a à adopter sur ce boss là Ni assis, c'est ça, ni assis, pour moi c'est le plus difficile de tous les boss de la cité élémentaire qu'on a eu jusqu'à maintenant Il y a une stratégie particulière à adopter mais même quand vous l'adoptez ça ne fonctionne pas forcément, il vous faut absolument tous les mobs spécifiques pour pouvoir passer ça sainement Autrement c'est très 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 compliqué et je trouve que ce boss ne respecte absolument pas l'esprit de la cité élémentaire Rock Tout simplement parce que c'est le seul boss sur lequel je n'ai pas utilisé les mobs poison ou les mobs dégâts directs Ce qui devait être le cas normalement de cette rotation, j'y suis allé en mob de tout ce que j'ai de plus pété sur mon compte en fait Parce que j'ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes de stratégies différentes Je n'ai rien trouvé pour réussir à le passer sauf que de prendre les classiques Nicolas Exclusive 3, Pauline, Aizenja Quinlan et Catherine Donc voilà, vous n'attendez pas, je suis désolé, vous n'attendez pas à une team super accessible pour essayer de le passer J'essaierai de tester d'autres trucs encore avant la fin de la rotation pour voir si j'arrive tout de même à le passer avec quelque chose d'autre Mais pour l'instant, en tout cas l'étage 50 il est beaucoup plus facile, vous pouvez y passer avec peu importe ce que vous avez C'est un check de stat ici je dirais, du moment que vous y allez avec des mobs pour cleanse, ça devrait faire l'affaire Par contre ici le 65 c'est une autre histoire, clairement, clairement c'est une autre histoire, vraiment une blague ce boss incroyablement dur Donc parlons de ses skills, le premier, il attaque toute votre équipe et il fait des dégâts augmentés de 10% pour chaque poison qu'il y a sur les cibles Pas une grosse menace celui-ci, clairement, ça fait pas très très mal, ça se tanque facilement Par contre c'est l'ultime, il faut se méfier de l'ultime, il faut que vous soyez sûr d'avoir un personnage qui puisse cleanse vos héros Et que ce personnage là joue juste avant que le boss lance son ultime et en dernier dans votre équipe Pour essayer d'éviter d'avoir des poisons à ce moment là Sinon, il va faire des dégâts de zone à tous vos mobs, il va retirer un buff par les héros de poison qu'il y a sur votre mob Et il va trigger, déclencher les dégâts des poisons sur tous vos mobs Et ça, ça fait tellement de dégâts, la hausse de dégâts entre l'étage 50 et l'étage 65, elle est monstrueuse Autant on peut tanker en stage 50, autant si vous avez que 2 poisons sur vos mobs, vous perdez presque votre barre de vie entière sur votre perso Incroyable Et notamment, ce qui est pété sur le boss, c'est son passif Parce qu'à chaque fois que vos alliés prennent un tour, ils prennent un poison sur eux Et s'ils prennent un poison, ils ont une chance de prendre un deuxième poison Donc jusqu'à 2 poisons, à chaque fois que vos mobs prennent un tour, c'est monstrueux Et en plus, sur l'étage 65, vous avez 2 dragons Les dragons, ils mettent 1 poison en zone, si vous avez des buffs sur vos mobs, ils mettent 1 poison Si vous avez 2 buffs, 2 poisons, 3 buffs, 3 poisons Et vous ne pouvez pas les contrôler, donc génial Génial, génial Du coup, je vous propose de vous montrer comment je l'ai passé Encore une fois, je suis vraiment désolé parce que... C'est pas free to play Clairement pas C'est même pas Lost Pender Imaginons, vous n'avez pas Nicolas Il faudra le récupérer Via un guildmate Nicolas Exclusive 3 Parce que Je ne vois pas comment passer ça J'ai essayé plein de choses Et ici, c'est ce qui passe La stratégie, c'est geler les ennemis ici avec un premier mob Les geler en permanence Avec Nicolas ensuite Donc pour ça, il y a besoin de l'Exclusive 2 sur Nicolas Et ensuite, il n'y a que les dragons qui ne sont pas gelés Mais ils jouent 2 tours d'affilée Ce qui fait que quand ils ont des dots dessus Ils prennent tous les dégâts des dots d'un seul coup Et c'est la façon de s'en débarrasser rapidement C'est pour ça que je conseille de s'occuper des dragons en premier Donc là, j'ai mis 2 HP Burning ici Hop, je regèle tout le monde Et ils sont regelés Regardez, ils vont prendre tous les procs Sur eux d'un seul coup A leur tour, voilà Bon là, en l'occurrence, 3 dots, ça suffit pour les tuer Mais normalement, c'est le cas Donc si vous n'avez pas autant de dégâts Ça peut fonctionner comme ça Et donc, j'ai Pauline ici Qui n'a pas d'Exclusive Si j'avais eu l'Exclusive 3 avec Pauline Malheureusement, on n'en a pas dans notre guild Et je n'avais pas envie de changer de guild Sinon, j'aurais pu très bien le faire Il y a des guildmates qui ont fait ça Pour aller récupérer le mob Pauline Exclusive 3 Dans une autre guilde Et revenir après Ça aide énormément Parce que Pauline Exclusive 3 Il a un tour bonus lorsqu'il utilise l'ultime Et donc, il récupère le cooldown de son ultime Plus rapidement, plus souvent L'ultime, il soigne Il met le buff PV max sur les mobs Et en plus, il cleanse Et met, quand il est Exclusive 3 Une résistance au debuff sur tous les mobs Et donc, sur le boss, c'est royal C'est le meilleur mob à avoir Pour cette rotation-là Pour ce boss-là Mais bon, je ne l'ai pas Donc, j'ai dû faire sans Et adapter ma vitesse Sur mes mobs Pour essayer d'être le plus optim possible En fonction du boss Donc, je vous montrerai les stats Juste à la fin de la vidéo Mais voilà, je suis déçu Ce boss-là, je suis déçu Autant les autres Il y avait une stratégie J'y suis passé avec un Il faut jouer des mobs poison C'est la stratégie de la cité élémentaire Autant le dernier boss Il faut des mobs dégâts directs C'est aussi ce qui était prévu Dans cette rotation Autant celui-là La stratégie, c'est juste Fous tous les mobs pétés Sinon, tu ne passes pas Du coup, je ne suis pas ultra fan de ça Vraiment Et d'ailleurs, où sont les mobs poison Dans cette team, vous allez me dire ? Alors oui, ça baisse les dégâts Mais ici, la stratégie En tout cas, avec les mobs que j'ai Sans polluer une exclusive 3 C'est vous tuez les ennemis rapidement Ou sinon, vous êtes fini Donc bon Vague du boss On regarde un petit peu Comment ça s'est passé Donc, Queen Lan qui joue en premier Je viens le contrôler Donc, tout le monde est gelé Comme ça, je vais pouvoir Permafreeze, le chien et le scorpion Et donc, étant donné que le scorpion sera gelé En permanence Je pourrais mettre mes buffs Les boucliers et tout ça Sur mes personnages Donc là, voilà Je prends des dégâts J'aurais pris beaucoup moins de dégâts Si j'avais utilisé une Nita A la place d'un de mes mobs Mais il prendrait moins de dégâts en face Notamment Par rapport à mon Ezonja Donc là, j'ai choisi de me buffer Erreur Parce que j'ai perdu la pomme Que j'avais sur Catherine Donc peut-être que j'aurais dû attendre Ou alors juste utiliser le bouclier Comme ça, j'aurais pas eu le tour bonus Et j'aurais pu encaisser les dégâts des d'autres J'aurais eu la contre-attaque Je pense que là, ça aurait été une meilleure idée Peut-être que j'aurais pas Perdue la première barre de vie sur Catherine Et que le run aurait été meilleur en soi Donc là, j'essaie de contrôler quand même régulièrement les dragons Comme ça, ils prennent tous les dégâts de DOT en un seul tour Et ça les tue plus vite C'est vraiment la strat Essayez de les tuer le plus vite possible Sinon, eh bien, vous pouvez pas utiliser vos skills Vos buffs, etc Mais vous en avez besoin Parce que Pauline, ici, il met des buffs sur vos mobs Donc une fois que Pauline y joue Eh bien, vous prenez les poisons Donc là, je continue à mettre des poisons Sur les dragons Il y en a 5 ici, 4 ici Ils sont gelés Donc ils vont prendre tous les dégâts de HP burning Et donc ils vont mourir à leur tour Là, vous avez vu J'ai encaissé les dégâts du boss Mais regardez la barre de vie de Nicolas Il avait uniquement 2 poisons sur lui C'est monstrueux Donc plus que 2 mobs, ici, avec le boss Ils sont toujours gelés Et là, j'ai hésité à réutiliser mes buffs Mais je vais le faire Comme ça, j'ai la contre-attaque, etc Je t'ai pas obligé Je sais pas pourquoi j'insiste avec la consolidation Ça me servait pas Et au contraire, je prends davantage de tours Et ma Catherine prend plus de poison Donc Je continue de permageler Un mob qui serait excellent ici C'est Luna Mais c'est un perso mythique Et que tout le monde ne prend plus Parce qu'elle est pas super efficace Dans tous les contenus du jeu Il y a des mobs beaucoup plus efficaces qu'elle Mais là, en l'occurrence Elle aurait énormément servi Avec le skill 2 Boost de barre de tour Buff de résistance au débof Sur tous les mobs Elle peut cleanse Tous les dots Sur tout le monde Ah oui, Pauline, c'est pareil C'est tous les dots Vous avez 10 dots Il cleanse Alors que si vous utilisez une Guana Eh bien, ça s'est capé à 5 dots uniquement Et c'est pareil pour beaucoup de mobs Et je trouve ça vraiment dommage Ok, donc ça continue Le boss là, il a pris pas mal de PV encore Et il va avoir son ultime Donc là, j'ai encore utilisé la consolidation Décidément Il faudrait que j'arrête Je l'aurais pas fait J'aurais pris un dot de moins Et peut-être que ma Catherine serait en vie Ça après, je sais pas Parce qu'elle va jouer Elle va encore en prendre Hop, ça s'est passé Et là, le boss Vous allez voir 3 poisons sur ma Catherine D'accord ? 3 poisons, elle est morte Voilà Et pourtant, j'ai une des 4 rides les plus tankies du jeu Eh bien, 3 poisons, elle est morte Au bout d'un moment J'ai envie de dire C'est... C'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? Ou alors, il faudrait jouer peut-être Sans boost de vitesse Et sans baisse de vitesse sur le boss Pour avoir juste le mob qui cleanse Et qui joue juste avant le boss Comme ça, vous êtes sûr de mettre votre cleanse avant Juste avant qu'il fasse son ultime Mais en attendant Si vous avez pas Nicolas Eh bien, les autres, ils jouent Et ils vous défoncent Donc, voilà Donc, je sais pas Et ce mob-là Ce boss-là Il est en plein milieu Je veux dire Il aurait pu être en boss 75 Quoique, heureusement que non Parce qu'il aurait eu des stats complètement fumées Par rapport à ici Mais voilà Il est... C'est pour moi Le boss le plus dur Et de loin Je vous montrerai les strats sur les autres Ils sont bien plus abordables Et donc là, hop Combat terminé Après des heures Je vous jure que j'ai passé des heures Au moins 4 ou 5 heures A refaire, refaire, refaire Parce qu'à chaque fois qu'on perd sur le boss Les vagues, il faut les repasser Et ça fait 2 à 3 minutes Pour arriver jusqu'au boss Donc le nombre d'essais Le temps perdu sur les vagues Etc On le sait qu'on les passe les vagues Bon, malheureusement J'ai demandé Si ça pouvait pas être retiré Les 2 vagues d'ennemis Sur les vagues du boss Mais non Ça a été rejeté Donc ce sera pas le cas Ce qui est bien dommage Parce que c'est vraiment du temps perdu Du coup, je vous propose De vous montrer maintenant Les stats de mes mobs Si je viens ici Voilà Catherine Quand je dis que c'est Une des plus tankies Des Catherine Qu'il y a sur le jeu actuellement Elle a quand même 640 000 PV 37 000 de défense Et elle se fait ouvrir Avec 3 pauvres poisons C'est... C'est n'importe quoi N'importe quoi Beaucoup de vitesse Beaucoup de... Un petit peu de healing effect Comme ça, elle peut soigner davantage Avec le passif Et avec cette aura-là Recovery Horn Elle est en Feather 7 En 7 plumes Et en 7 vitesse Elle a ces emblèmes-là Donc tout pour augmenter Sa tankiness Résistance aux dégâts Augmenter la puissance De son bouclier De ses soins De la vitesse ici Ensuite, j'ai utilisé Nicolas Donc Exclusive 3 Il est en 7 premiers soins Et en 7 plumes Avec beaucoup de PV également Beaucoup de défense Plus de vitesse que le boss Et plus de... Une bonne précision Presque 100% C'est pas mal J'ai ces emblèmes-là sur lui Donc tout pour augmenter sa vitesse Sa précision Améliorer son bouclier Il soigne Lorsqu'il allait Exclusive 3 Donc j'ai mis du soin Et build PVP Pour avoir un petit peu plus De résistance au contrôle J'ai 7 aura légendaire sur lui Donc c'est la seule que j'ai Au légendaire Avec une étoile Elle augmente de 20% Les dégâts suivis par la cible Qui a le debuff Ce qui est plutôt pas mal Ensuite, j'ai mon... Pauline, il est là Double 7 vitesse ici Il a pas des masses de PV Mais une bonne défense Beaucoup de vitesse J'énerve sa résistance Tout simplement parce que j'ai... Nicolas, grâce à son passif Il donne au support Un peu plus de 32% de résistance Donc pendant le combat Il a tout le temps Les 100% de résistance Le combo des deux Complètement fumé C'est deux mobs limités Les deux seuls qu'on a actuellement Dans le jeu Et ils combottent ultra bien ensemble Ils sont fumés ensemble C'est incroyable Et du coup j'avais les stats Et là avec cette vitesse J'arrivais juste avant Je pouvais rejouir juste avant le boss Pour me clean C'est ça, c'était pratique J'ai ces emblèmes là sur lui Donc de quoi augmenter ses soins Sa tankiness Résistance aux dégâts Aux dots Augmenter sa vitesse Permettre de récupérer Les cooldowns de temps en temps Et j'ai cette aura là sur lui Donc pour augmenter La maîtrise de mes mobs Enfin Ça c'est mon Queen Lan Queen Lan Double 7 maîtrise Avec pas mal Beaucoup de PV Un petit peu de défense Beaucoup de défense pardon Pas beaucoup de vitesse Mais juste moins que 1600 C'est la vitesse qu'on les mob dans les donjons 30 102% de précision Et 128% de maîtrise Ce qui est plutôt très fort J'ai ces emblèmes là Donc tout pour augmenter les dégâts des dots Et réduire les dégâts qu'il va subir Et j'ai 7 aura légendaire sur lui Donc pour augmenter sa précision Et ses PV Donc il est plus tanky Il fait plus mal Et il pose plus souvent ses debuffs Et enfin Mon Ezonja il est là En 7 premiers soins Oui ça donne de la vitesse Et des coups à effet Donc vraiment bien Et cette maîtrise J'ai beaucoup de PV De défense Une grosse vitesse Je manque un petit peu de coups à effet Mais c'est pas grave Puisqu'avec Nicolas Il y a une baisse de résistance De 50% en face Et énorme maîtrise ici Donc un très bon Ezonja Avec les mêmes emblèmes que Quinlan Tout ce qui augmente les dégâts des dots Et réduit les dégâts qu'il subit Et j'ai 7 aura bleu Maxé level 30 24% de maîtrise en plus Beaucoup de stats ici Donc voilà C'était tout pour la vidéo Du coup j'espère que vous l'aurez apprécié Je vous retrouve dans les prochaines vidéos Sur les deux autres boss de la rotation Vous allez voir que si vous avez les héros Et pas forcément tous ceux qui sont pétés C'est beaucoup plus simple Que ce boss là Si jamais vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à liker, commenter Et à vous abonner Et sur ce je vous dis A la prochaine Allez Salut